Romains de l'Empire Occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. Salut à toutes et à tous les amis, c'est Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Attila tout à l'heure avec l'épisode 9 de la campagne en légendaire avec l'Empire Romain d'Occident. Donc la dernière fois on avait fait un gros épisode avec deux défenses et une bataille maritime contre les Ostrogoths dans le Danube. Et là je suis en train de ramener ma flotte tranquillement ici pour qu'elle se réprovisionne et qu'elle reforme ses troupes tout simplement. On a aussi accompli 5 des 6 objectifs du chapitre, du premier chapitre. Et là dans le deuxième chapitre on pourra en accomplir, on en a déjà 1, 2, 3, enfin peut-être 3, 4, on peut en faire je pense 5. Ce qui est plutôt acceptable. Alors comme ici on a fini la mission avec les Lanciers Fédérés, on va pouvoir les disperser. Alors qu'est-ce qu'il me demandait, communauté Palatina, Palatina d'Elite ou Protectorist Domestiqui ? Alors Lanciers... Je crois que c'est eux là les Protectorist Domestiqui. Ils prennent 2 tours à former, d'accord. Je vais déjà en former 2 pour commencer. Alors ça remplace ou pas normalement ? Ouais donc on pourra les remplacer par des Armigaurie, des Fones Sores, puis de la Palatina d'Elite, très bien. Donc je vais tout de suite en commencer la formation, donc on a le temps. Mais je préfère prendre un peu les dents. J'en forme les 4. Ils mettent 2 tours à former. Donc grâce au bonus de chapitre on a de l'argent. Je vais bâtir ici un forum pour avoir de la religion tout simplement. Ici j'ai le Capitole au niveau 2. Je vais bâtir en priorité dans tout l'Empire des Capitoles pour le Paganisme au niveau 2. Je vais vérifier mes provinces. Donc là c'est bon du côté des îles. En Espagne on n'en a pas. Je vais le transformer ça en sort. En Mauritanie c'est très bien. A Cordoue. Je peux former un autre lancé, je vais le former. Je vais le former aussi un auditorium ici. J'ai formé un forum en Lusitanie, à Mérida. Là on va essayer de se construire sur la religion au maximum. Là je pourrais en construire un. Je vais le faire tout de suite. Il me reste 1250. Donc je pourrais bâtir quoi un 1250 ? Alors là je pense que je vais faire un camp de garnison au Gaule. Alors par contre là j'ai un peu négligé qu'il y avait une révolte. Ça c'est pas bon. A Martigny il y a 8 unités pour défendre. J'espère que ça suffira. J'ai pas d'armée dans le coin malheureusement. Parce qu'il faut gérer aussi les forces celtes en Angleterre. Donc là Caï Fornon je pense qu'elle est sécurisée pour un temps. Mais Corignum malheureusement. J'ai peur que ça ne suffise pas. Donc je vais rapatrier mon armée Corignum. Comme ça on aura quand même une garnison qui pourra supplé. Avec l'aide d'une armée bien sûr. Ok bon là on s'est pris. On avait fait la bataille à Cologne aussi je me souviens. On l'avait tenu contre les Jutes. C'était les Jutes ou les Guides je sais plus. Il me semble que c'était les Jutes. Ouais c'était les Jutes je me rappelle. Au niveau d'épée je voudrais essayer de faire avec eux. Mais ils refuseront. Donc là j'ai plus de sous pour ce premier tour. Au prochain tour on termine les provisions militaires. Ca va augmenter les munitions de nos unités de tir de 5%. Et on débloque l'armurier, le charpentier et le forgeron. Donc c'est les améliorations d'équipement. Par contre l'armée royale vandale elle est où ? Elle est là ok. D'accord. Donc là je laisse mes deux armées à la frontière. C'est des nomades tentent de passer pour les intercepter. Il faudra aussi faire attention au marquement ici. A près de Salzbourg. Même si la grande zone est correcte. Et là j'ai aussi une petite armée de support. Est-ce que avec mon armée là je pourrais le foncer à Martini ? Non je ne jouerai pas les... Ok donc pendant le passage de tour des rebelles gaulois du côté de Martini. Donc c'est en Suisse. On décidait de passer à l'offensive. Toute leur armée est concentrée sur un même front. Donc ça va être pratique pour nous à gérer. La grosse menace ce sont les deux arbelétriers. Et la catapulte qu'on pourrait jouer facilement. Après ils ont une unité de Legio Comita Tenses. Qui est un tir au-dessus... Un cran au-dessus de notre unité de Legio de base. Ils ont aussi pas mal de cavalerie. Mais en ville je pense que ça ne va pas servir. Vu que j'ai déployé pas mal de mes pieux. Et mes show-outes frises. Et aussi aux alentours de la cité. Les fameuses fausses piégées pour la défense. C'est très utile. Alors, concernant le déploiement de ma de la garnison. J'ai placé au centre les Legio. Dans la pente avec les show-outes frises devant eux. Tous les deux en tortue. Comme ça, si jamais je vois que la catapulte a rempromis. L'unité de Legio en-dessus pourra balancer une salle de Javlo. Si tout va bien. Sur le côté j'ai une unité de Palatina Occidentale. Avec des pieux pour dissuader les carottes passées par ici. En arrière j'ai laissé mon capitaine de garnison. Tout seul en tortue. Je pense qu'il doit s'en sortir. S'il y a une tente à contournement. Au centre de mes archers. Je me suis porté dans vie. Et j'ai placé une barricade ici. Pour éviter un contournement. Et sécuriser un front. Et enfin les écoutes. Je les ai cachées comme j'ai pu. En les superposant. Je retire une mode de tir. On ne sait jamais. Et on va lancer la défense de Martine. A tout de suite. Enfin maintenant. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Le nack commence à tirer. D'accord. Donc là j'envoie tout de suite. Alors l'ennemi qu'il y a qui vise la tour. D'accord. Là c'est très bien. Ils vont traverser. Ils vont se prendre des pertes. Quelques pertes quand même. Avec les trappes. Regardez. Donc là c'est des exploiteurs. Donc c'est pas la grosse menace. C'est eux la grosse menace à gérer. Là ce qui est bien. C'est qu'ils ont laissé leur renagre isolé. Et moi je pourrais peut-être aller choper. La tour est détruite. Il fallait s'y attendre. Je suis tenté d'aller mettre un de mes archers ici. Pour tirer. En même temps. Je ne veux pas dire. Mais vu ce qu'il y a. Voilà quoi. Avec il y a Valet qui est prête à se jeter. Donc là c'est les écoutés quittés. Donc c'est nos équivalents quoi. Les archers qui se préparent à tirer. Ils vont foncer dans les pieux. Allez. 7 cavaliers qui tombent. Je vais dire mes archers de tir là dessus. Là il a carré de choc. Elle a foncé aussi dans la légio. C'est parfait. Et maintenant je peux utiliser ma carré pour bouger. Alors. Les archers qui ont tiré sur les explorateurs. Est-ce qu'ils sont déjà à 57 ? Est-ce que vous pourriez me viser par là ou pas ? Ouh. J'ai une meilleure cible pour vous. Les légio comme une Taten 6 là-bas. Vous les voyez. Eh ben je crois qu'elles vont subir un feu nourri. Déjà une unité qui craque c'est quoi ? C'est les scouts écoutés je pense. Ouais ils sont plus cuites ça va. Un petit tir. Oh merde. Évidemment si j'ai une ma carré en plein open. Elle va se prendre des tirs. Je désactive le javelot pour garder la munition. Alors qu'est-ce bien de la communauté Taten 6 ? Ou alors focuser le mode général. Tout simplement. Pour le moment j'ai perdu Canom. Ouh. Le général Flavius Khorus des rebelles Gaulois a pris de lourdes pertes là. Il reste quoi ? 6 cavaliers je pense pas qu'ils se reformeront. L'onagre est en train de décéder un petit feu. Les arbitreries ici sont maîtrisées par nos scouts écoutés. Bonne gestion de la cavalier sur ce flanc. Les archers là maintenant. On va pouvoir saucer au milieu. Vu que le groupe de l'armée ennemi est présent. L'onagre a été maîtrisé ici. Je les envoie par là. On met tout sur le général rebelle bien sûr. Le premier est utile de balista est 12. Une fois qu'ils seront dessous de 10 en général je n'ai plus besoin d'en soucier. Là l'unité elle s'est complètement faite se blebée. Par contre attention aux cataphractères romains ici. Je vais dire à mon unité d'archer là de s'en occuper si elle peut. La regarder, il marche parce qu'il... Voilà. Les ennemis refusent d'admiter de la mort. Les unités s'entraînent. Ils sont passés à 10. Là les ventes se passent bien. C'est une pointe nob de santé. En plus là les tirs en plus vont faire très mal. Oh les pauvres balistaïques ils se font pourchasser. Ils sont combien et 6. 5. C'est bon ce souci plus d'eau. On concentre le tir sur le général adverse. Allez c'est parti. On continue de doucher. Il a tort première unité de Legio qui tient très bien la ligne. Est-ce que je tenterai pas une charge là ? Ils sont plus combien ? Ils sont plus que 56. Ouais bon. Je vais tenter une charge dans le dos des... Comment ils s'appellent ? Je vais tenter une charge ici dans le dos des... Comment ils s'appellent ? Les Exploratores. Donc je ferai attention aux pieux. Et j'ai envie de charger ici pour montrer un peu que... Nos unités de Palatnasar se battent. Ah ouais vous êtes sûr ? Et bien on y arrive. Ce que ça va être l'effet sandwich. La pente de la guerre se tourne dans notre favori. On va t'occuper de ça. Bonjour. Au revoir. Alors le sandwich. Le C.A.B. 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 La douche est de plus en plus intense. Je vais dire que mes unités d'archives sont localisés sur les cavaliers pour pas qu'ils se reforment. On tire de la C.A.B. Le C.A.B. S'ils sont moins de 6, les unités de carrément ne s'enforment pas globalement. Vous voyez le nombre de pertes que j'ai eues, c'est vraiment dérisoire. Voilà. Là, je vais faire ça. Je vous ai dit d'aller là-bas déjà. Ça fait deux fois. Bon, c'est très bien. Oh, attention. Les écoutés de ce pour-m'outil se sauvent. Je vais dire que mes archives se concentrent sur le général adverse. Je vais dire aussi une petite vélée de jambes si possible. On va les intercepter, c'est de les réduire sous les nombres de 6. Ok, donc, pendant le passage de tour, ben voilà, c'est fait. Les rebelles godontés étaient écrasés en Martigny, en Maxima Secuano. Je vais parler du bâtiment tout de suite. On a terminé la technologie des munitions. On va faire paiement en nature. Ça augmente l'intégrité de plus 1 pour toutes nos forces. Et une fois qu'on aura complété le niveau 1 de militaire, encore plus 2 l'intégrité pour toutes nos armées. Donc là, on va être plutôt bien. Nos armées, ils évitent de se révolter, je pense. Ce qui est plutôt intéressant. Alors, on a des passages de niveau dans nos armées. On en a deux. Donc là, les guéaux en Grande-Bretagne, d'accord. Qu'est-ce que je vais lui mettre à lui ? Plus 2 d'intégrité, plus 1% de portée de campagne. Je sais, c'est très utile. Cette légion là, je crois, je vais faire... Ah, il n'y a pas encore la réussite, c'est ok. Donc, moins d'entretien et artisan. Pour qu'il ait les batailles de nuit aussi, on rush vite ça, pour être tranquille. Ensuite, combien il reste d'hommes dans cette armée ? 3 unités. Donc là, je ne pourrais pas aller le chercher. Combien de là-bas ? Là-bas, il n'y a par contre les Calédoniens. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. À York, on va rebâtir ça. Et on va faire aussi un forum. À Lincoln, je vais bâtir une caserne militaire et une ferme. Donc là, il va falloir un peu redévelopper l'Angleterre. Je vais voir si je ne peux pas bâtir une autre cité au niveau 2. Alors, en Italie, tout était au niveau 2, je crois quasiment. Oui, là, c'est bon. En Ligurie, je crois que c'était quasiment bon. Par contre, je vais faire aussi un Capitole là-bas. Il me reste 2 000 dans mes coffres. Là-bas, j'ai moins un d'ordre public, mais ça devrait aller. Là, on a les Vendoles qui sont là. Ils sont combien là ? Ils sont 15. J'ai une armée de 16 ici. Le piqué, je peux le supprimer. Je réforme un peu la Légion 1, Adrotix. Donc là, on va être bien. Ou alors, je fais tout simplement un mouvement Assisac. Je vais m'approcher. Donc là, je ne peux pas encore voir une unité à l'âge. Ça peut être utile, effectivement. Et 2 unités de lancé, ça sera très bien. Si jamais la Horde Vandale tente quelque chose, on pourrait peut-être la choper. Et on ne sait pas où se trouve la Horde Royale, par contre. Donc là, ils rentrent le plus rapidement possible à la maison. Ah oui. Il semble que les Vigotes aient libéré la Macédoine. Pourquoi pas ? Il me reste 1269. Là, je pourrais faire ça, mais ce n'est pas utile là non plus. Donc, on est à fréquer, on se fortifie au maximum aussi. Et je pense qu'à un moment, il va falloir aussi commencer à fortifier les îles. Vu qu'on, je rappelle qu'il y a un épisode, on a eu quand même un assaut des suèvres. Chose que je n'aurais pas parié, sincèrement. Donc, voilà le plan. Et là, je vais remonter mon armée à Lincoln en arrière-garde. C'est-on jamais. Quoique là, je pourrais renforcer mon armée. Je vais peut-être rajouter deux lancers palatines. D'accord, c'est donc nouveau tour. On a des fins de fonction apparemment. On va tout de suite les remettre. Alors, peut-être que Favistico pourrait le monter, non ? Non, on ne peut pas. Donc, on va le remettre là. L'Empraud, on va lui faire gagner un peu de soutien. Son épouse aussi. Le gouverneur, là, il est bon. Toi, tu es dans la mer Régie, donc en Grèce. Tu nous as bien servi. On va te mettre là. Et j'avais pas un général qui était Ithicanus en Bretagne. On le met là. Parfait. Les fonctions sont complétées. Quand on est à moins 12, ça, ça coûte du pillage des autres, là. Ok. On se fait 10 000. Je pense qu'on peut encore améliorer nos revenus. Je vais booster les villes de Vienne et de Narbonne, ici. Et je vais développer un port commercial, je pense, ici. Mais il va nous falloir à Vienne une garnison, comme ça protège le nord des incursions barbares. Hop, ça, c'est bon. On a déjà 4 protecteurs et domestiques qui de près, donc on va attendre un peu. On va y faire progressivement, on a le temps. Une des autres vandales progresse ici. Très bien. Et les marquements sont partis, ce qui est plutôt une excellente nouvelle. Comme ils n'arrêtaient pas de nous piller chez nous. Et là, on pourrait en convertir ça, mais on n'a pas les fond. Et les visigoths viennent de prendre la mer, visiblement. Donc je vais essayer de les pousser à nous attaquer. La horde est de 19 unités. C'est quand même pas rien. Mais je pense qu'on peut les battre. Et plus, ils ont des unités à moucher. Et ça nous ferait une fraction en plus de détruites. Bon, j'essaie de faire la paix avec quelques personnes, là. Les Alains, par exemple, vu qu'ils sont moins. Ok, donc, ils seraient enclin à la paix, mais on va demander quoi, les milles. Dommage qu'on n'ait pas pu les détruire. Donc ça nous fait déjà une nuit moins, qu'on se souciera moins. Tout simplement. Lui, on sent, il ne voudra pas le jute. Il accepte la paix, donc ça nous libère une autre fraction. C'est très bien, on s'en occupera plus tard. Là, ils feront prioritaire pour moi, ce serait dans les îles britanniques. Essayez d'unifier rapidement les îles sous notre bannière. Donc là, l'anon. Les Eblani, je me souviens de quelque chose. Vous voyez, ils ont déjà commencé à envoyer des flottes... Nous contourner. C'est 12 unités, là c'est 12 aussi. Donc je vais essayer de ramener cette flotte en urgence. Je vais commencer aussi à monter une nouvelle flotte à Bordeaux. Je vais lui mettre quoi ? Non, pas une légion. Réintégrer, on va faire une nouvelle flotte. Donc lui, ce sera un nouveau amiral. Félicitations. L'amiral Gaius Tullus. Je vais mettre 3 catapultes ici, ça sera bien pour débuter, si tant ou quoi que ce soit. Je suis en train de me demander si on ne devrait pas monter sur Eildon, là, pour essayer de mettre, pour intimider les Calidoniens. Eildon, il y a du monde ou pas ? Ah ouais, il y a quand même du monde, ça va. Et ils seront plaisirs. Je vais attaquer avec mon armée. Il se replie. Je vais me replier à ma frontière. On va aller pour voir comment ils réagissent, tout simplement. Là, j'ai un monagre. Alors, leur file. Il y a beaucoup de joueurs de cavalerie, mais c'est gérable, je pense. Est-ce que je ne peux pas me mettre en fort avec mon armée ? Je vais me mettre en fort, on va voir comment ils réagissent. Sauf eux, je vais les laisser près de là. Ok, je pense que ça doit aller. On commence le nouveau tour, on a un amiral qui a décidé de Yes. C'est des choses qui arrivent. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a les Calédoniens et les Zéblanis qui sont là et qui tendent de nous pondre pour des cons. Donc, je vais recruter trois autres navires ici. Là, on a notre amiral, on va lui donner ça et ça. Ils ont combien de navires ? Ils sont 13, ouais. Attention. Je vais voir où ils vont. Les guerriers du Père Lou. Ok. Je ne sais pas si j'aurai le temps de renforcer colonne. Bon, il est bien défendu. Ce qui m'inquiète un peu, c'est Reims ici. Et je veux savoir aussi, hors militaire. Alors, on a un de nos amiraux qui est... Ah, c'est celui qui est décédé. On va le mettre là. Alors, le Paganis me commence à monter. C'est très bien. Alors, est-ce qu'on fortifierait pas aussi un peu les guerriers ? Enfin, la Dalmatie. Je vais le faire tout de suite. De ma vieille six axes seront renforcés. Je vais détruire cette caserne vu que l'autre est construite. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut leur recruter ? Rien de spécial ici. Par contre, les Visigoths, ce qui m'arrange, me pointent et ils se sauvent. C'est curieux, ça. Ils sont d'y a le nom. Donc, on va se replier à Tarente pour le moment. Et je pense qu'il va falloir passer à l'offensive. Je vais laisser mes troupes dans l'effort pour ne pas qu'elles se prennent de pertes. Au moins, ici, on a une caserne. On va pouvoir un peu renforcer nos armées. Alors, je vais recruter trois nutiques de l'équipe pour cette armée. Ça virera les trois mercés. Alors, les Tannuquilles viennent d'être détruits pour ce nouveau tour. Loyauté défaillante. Alors, on va essayer de régler ça. Qui est-ce ? C'est toi. Tu es le gouvernement de Britannique inférieur. Et pourtant, tu es loyal. Attendez. Oui, c'est lui. Là, je lui supprimer ces trois mercenaires. On a terminé la technologie paiement nature. Donc, l'on gagne trois n'intégrité. Je vais rusher les technologies civiles maintenant. Tradition régionale. Donc, on va avoir des meilleures fermes de niveau 3 à construire et Anne Croissance. Et on va construire aussi les... Après, ce sera les servants tributaires. Ce qui nous donne encore 5% de chasse de l'agriculture. Et ça va nous déverrouiller les fermes de bétail de niveau 3. À la fin, on aura deux de croissance grâce au civil. Un dans tout l'Empire. Parfait. Ils sont combien ? 17 et 4. Ça fait 21. On a combien d'unités ? Nous, on a 27 unités. Je pense que je vais rusher les mercenaires ici. Ça va nous coûter cher. Mais je pense qu'il y a peut-être moyen à deux armées de se faire les Calédoniens. Alors. Je vais me rapprocher. Toujours. Nous sommes l'Empire Romain. Donc là, je voulais affaire en auto. On n'a pas besoin. On a perdu 800 hommes dans l'affaire. Ça va. C'est acceptable. On va occuper. On marque. Alors, je disais on marque la franchise. D'avoir franchi le mur d'Adrien. Et on va étendre notre frontière. Alors. On a du bois ici. C'est parfait. On va rétrograder ça. Je vais détruire ça. Je vais poser mon armé en défense de ville. Les lancers. On va les reformer entre eux. Ok. C'est parti. Donc, je ne peux pas. Rien recruter d'autres pour le moment. Mais je vais quand même renforcer mes deux unités de lancier. Et normalement. Normalement. Comme les Calédoniens sont devenus des Hordes. On va dire. Ça va compter comme une faction détruite. Ouais. On en avait 6 la dernière fois mais on n'en est passé à 7. Donc, on considère que les Calédoniens sont détruits. Même si la faction est encore en vie. Regardez. C'est des Hordes. Les Guides, ça, ils sont 16. Je ne sais pas ce qu'ils font mais attention. Ils sont près de Reims. Il me reste 6.918 à dépenser. Qu'est-ce que je vais faire ici ? Là, je vais faire un bâtiment d'hygiène public dans cette petite ville. Il me reste un peu de sous. À Domavia, je vais faire quoi ? Je vais faire une ferme aussi. Un bâtiment d'hygiène public là. Contre l'éventage, je ne sais pas où ils sont partis. Oui, ils partent à l'autre bout du monde, j'ai l'impression. On a Général, ici, qui a pris un rang. Grafman et moins de coups d'entretien. Ici, je serai une case. Je serai bien une caserne, ici, à Apex. Je vais faire une caserne, comme ça, on aura de la cavalerie. Je pense qu'en Domavia, je trouve peut-être de la cavalerie ou de l'infanterie en panne. Je ne sais pas, je vais réfléchir. Là, je vais me voir la ferme au niveau 2. Je vais voir s'il n'y a pas des fermes de niveau 2 pour reconstruire quelque part. À Adronameth, on pourrait faire une caserne. On va refaire une caserne, mais je ne sais pas si je vais détruire ça. je pense qu'on va faire ça. On va déconstruire une caserne, ici, et on sera bon. Parfait. On est plutôt bon. Là, c'est cool. D'accord. Alors, je pense que ce sera le dernier tour de cet épisode. On a eu des prêtres Pictes qui tentent de nous emmerder. Est-ce qu'on ne pourrait pas monter jusqu'à Twesis, là-bas ? Non. Je pense que ça va être compliqué à dire dans un tour. Déjà, je vais rebâtir la ville en cité romaine à Aïdonne. Ça, je peux le détruire aussi. Les Piquine-Pila. Une force calédonienne, ici, très bien. Là, il y a l'irlandais, enfin, les Eblani, et une force calédonienne qu'ils ont débarqué en Bretagne, en armes américaines. C'est comme vous préférez. Donc, il va falloir être prudent, ici. Ensuite, à Tours, je vais faire un bâtiment d'égène public. C'est vrai que je ne vais pas le faire tout de suite la ville au niveau 2. Ils vont sûrement attaquer, je pense. J'ai 8 unités, je pense que je peux me débrouiller. Et malheureusement, ma flotte ne peut pas les intercepter comme ils sont à terre. Alors, à moins, je déplace mon armée à la frontière. Alors, Twesis, il y a du monde ou pas ? Ouais, il y a du monde effectivement. Je vais me stationner à la frontière pour voir comment ils vont réagir. Mais bon, là, je pense que au prochain épisode, on pourra aller se prendre Twesis. Mais il faudrait s'occuper des autres forces piquet et calédoniennes sur le terrain. Donc là, on va chasser tous les Celtes d'Ecosse et d'Irlande. Ça va être marrant. On a gagné un très respectueux. Je n'ai pas de level up à faire. Non. Mais là, en tout cas, l'Empire commence à bien sécuriser ici avec ses flottes. Ça, c'est très bien. Un jour, il va falloir peut-être refranchir le rein pour récupérer la Frise et la Germanie. Donc, les cibles que je vais prendre pour ces victoires mineurs. On est qu'en 401 sur 425, mais j'y pense déjà à nos termes. récupérer toute l'Angleterre, enfin, les îles britanniques. Donc, j'inclus Irlande et Écosse. La Frise, donc les trois villes-là. La Germanie, évidemment, la Mauritanie. Conquête complètement la Mauritanie pour avoir toute la province. Et pour les dernières cibles, j'ai quelques petites hésitations. Soit, je me tente la campagne dans le Sahara. Donc, les morts, les gètes, tout ce qui sera garamante et séparatistes africains. Soit, en fonction de ce qui se passe dans l'Empire Romain d'Orient, j'essaie de récupérer une de ces provinces. Ça pourrait être une stratégie aussi, donc on verra. Donc là, j'ai terminé mon tour et je vais essayer de bâtir des bâtiments qui pourraient nourrir un peu. de l'huile d'olive en Vénétie, parfait, à Naples, c'est ce qu'il faut à Tarente. On va faire alors, c'est lequel qui bousse le vin. Comme l'Italie, c'est une grande terre viticole, on mettra du vin ici, donc je ne ferai pas la prochaine fois. Là, on a ce qu'il faut au niveau donc là, je vais plutôt bâtir un Auditorium pour enrichir, pour convertir la population de paganisme en Lusitanie. Ça va progresser là, je pense. Il faut juste laisser un peu le temps. Je pense que je n'ai plus rien à faire pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.